L'invité de Christophe Barbier, Meïa Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, c'est l'humour bien sûr avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana et bonjour à tous. Vous m'avez manqué, franchement ça fait longtemps que je n'étais pas venue là du coup. Même si j'avoue que j'ai kiffé mes vacances, j'étais au soleil. Dommage que vous ne puissiez pas voir mon bronzage. On peut le voir en vidéo. Même si j'attends que tout le monde me le dise. J'ai même dit à ma mère, tu ne me dis pas que je suis passée de blanc neige à blanc cassé. Elle m'a dit mais de quel blanc cassé tu parles ? T'es pas blanc cassé, t'es blanc détruit, t'es blanc esquinté. Merci maman. J'ai kiffé mes vacances. Voilà, dodo, bouffe, piscine. Et à un moment Ilana vous allez aimer parce que j'aime bien réfléchir à la vie. Je me suis fait une réflexion. Quand j'étais à la piscine, je me suis dit c'est fou comme invention la piscine. Genre nous les humains, on a décidé d'aller dans l'eau pour se divertir alors que ce n'est pas du tout notre environnement naturel. On ne verra jamais un poisson prendre l'air pour se divertir. Ou alors, peut-être qu'il existe des poissons riches avec grandes baraques, jardins et grands bols d'air. Je ne sais pas. Vous étiez où en vacances ? J'étais à Gadir. D'accord, ok. C'est bien ? Oui. Par contre, qui dit piscine dit cheveux mouillés dit chasser le naturel, il revient au galop. Là, j'ai peut-être une peau d'ashkénase mais les cheveux, il n'y a pas de doute, c'est Tunisie. Voilà. Bouclé grave. Heureusement que je ne passais pas un entretien d'embauche parce que là, je ne sais pas s'il paraît qu'il y a énormément de discrimination capillaire. Il y a même eu une loi qui est passée il y a quelques jours pour lutter contre les discriminations capillaires. Le problème c'est, comment tu sais que c'est pour tes cheveux que tu n'es pas embauché ? On va tomber dans une parano totale, on aura vite l'air très très bête. Imagine le mec qui te dit malheureusement, nous avons choisi quelqu'un d'autre pour le poste. Tu vas être là, mais pardon, vous ne me prenez pas parce que j'ai les cheveux bouclés, parce qu'il pleut tout le temps dans cette ville de merde et que je n'avais pas de parapluie ? Ou alors, vous ne me prenez pas parce que j'ai coupé ma frange toute seule sur un coup de tête parce que je m'ennuyais ? Ou alors, sauf, si tu as fait une coupe mulée, là il n'y a pas de doute, c'est pour ça qu'on ne t'embauche pas. Là par contre, si tu avais un doute... Qui fait encore une coupe mulée aujourd'hui ? Il y en a. Ça revient à la mode. Il y en a. Oui, on ne va pas en parler. Par contre, en parlant de discrimination, il y a eu une grosse polémique sur Aya Nakamura, qui chante au JO, à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors, c'est officiel, elle va reprendre Edith Piaf. Moi, je trouve ça cool, en vrai, c'est cool. Juste, je pense qu'elle ne pourra pas s'empêcher d'ajouter sa touche perso. Je pense que ce sera plus fort qu'elle. Par exemple, si elle reprend La Vie en Rose, elle va nous faire un début genre Edith Piaf. Elle va faire des vibes de partout. Et après, elle va nous faire un truc... Alors, j'ai préparé une version Aya Nakamura sur La Vie en Rose. On a hâte. On a hâte. Je la fais a cappé là. Elle chante très bien, Nina. Non, mais... Alors, il ne faut pas l'annoncer avant, parce que s'il y a une déception, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Je la fais a cappé là. Quand il me fait du sale... Oui, c'est Aya Nakamura. Je précise que c'est son vocabulaire. En Kachana, mami, je vois la vie en R. Vous avez vu qu'elle arrive à faire le R de Edith. Il me sort des bails charismatiques. Doudou, il a d'aide ça. Et ça me met hors game. Voilà, c'est la version d'ailleurs. C'est un début. Vous avez vu le joli timbre de Nina ? C'est pour ça que j'ai fait la parodie. C'était pour montrer. Voilà, donc Aya Nakamura qui va faire ça. Bon, je trouve ça... Vous en pensez quoi ? Bah si, c'est bien. Pourquoi pas ? Vous voulez pas vous éclaircir ? Non, mais si, si. J'ai pas trop d'avis sur le sujet. Ouais, bon. Et vous, Christophe ? Ça sera l'hymne à l'amour, de toute façon. Ça sera pas la vie en rose. Et puis après, il y a Hidalgo qui va sauter dans l'eau. Ça va être exceptionnel, cette cérémonie. Et pour finir, j'ai lu que Margot Robbie va peut-être faire un film sur le célèbre jeu Les Sims. Ah ouais ? Oui. Ah, vous étiez pas au courant ? Non, j'étais pas au courant. Merci, j'en suis d'info. Ça sert de traîner sur internet. Non, mais par contre, je vois pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'autant pour Barbie, il y avait du féminisme derrière. Il y avait quelque chose à dénoncer sur la place des femmes dans la société. Autant les Sims, je vois pas ce qu'on peut dénoncer. Je sais pas, la maltraitance peut-être. Moi, clairement, je maltraitais mes Sims. Soit je leur faisais faire crac-crac toute la journée, soit je les faisais s'embrouiller. Voilà, c'était... Mais j'adorais, ça m'a appris la vie. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux Sims. Pour y mettre le feu dans la cuisine et les laisser mourir dans la cuisine. Exactement. En ne mettant aucune porte. C'est horrible de faire. C'est de la maltraitance. C'est ça la dénonciation. Le propos du film, c'est ça. Et par exemple, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. J'ai appris qu'en deux heures, on pouvait discuter avec quelqu'un, s'embrasser, se marier, faire des gosses, divorcer, tout en devenant millionnaire pour faire faillite l'heure d'après, puis finir par mourir de faim. Tout ça en deux heures. Voilà, avec le fameux code Motherlode. Exactement. Donc, voilà. Pour finir, sachez que c'est grâce aux Sims que dans cette chronique, j'ai réussi à parler de mes vacances, de mes réflexions sur la piscine, des discriminations capillaires, d'Aya Ogio et de Margot Robbie qui va faire les Sims. Tout ça en cinq minutes. Alors, un dernier mot, vous avez un spectacle, je crois, à annoncer. Oui, absolument, samedi, 20h10, au théâtre Le Métropole, si ça vous dit, c'est une heure de spectacle que je fais de ma personne, en fait. Eh ben, bravo, bravo. Eh ben, vous le méritez, Nina. Avec Edith Piaf, il y a plus Céline Dion dans le spectacle. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Nina, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio-G, tout de suite l'invité de Christophe Barbier. C'est Meyar Habib, député de la huitième circonscription des Français de l'étranger.